Hello, hello ! Salut les amis ! Je suis très très content d'être là, aujourd'hui à Montréal avec vous, pour encore une démo de folie. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être vu l'intitulé « Burger décadent ». Vous pouvez me dire « Mais qu'est-ce qu'un Français vient faire un burger ? » Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord, ça n'a aucun intérêt. Sauf que le burger, c'est une nourriture universelle, transgénérationnelle. C'est un traceur culturel en Occident. Aujourd'hui, si vous voulez convaincre quelqu'un que manger vegan, c'est bon, vous lui faites un burger, ça va marcher. Si vous faites quelque chose d'un peu plus bizarre, il va déjà avoir des a priori. Le burger, c'est une opération séduction. Il faut lui donner envie. C'est que du désir. Et moi, personnellement, je suis fan de burgers. Dès que je vais dans un restaurant, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de tester le burger. Il y a d'autres choses très bien à la carte. Mais quand je reviendrai, d'abord, est-ce que le burger est bien ? S'il est bien, peut-être que le reste va être vraiment bien aussi. C'est mon étalon de qualité. Du coup, ça fait partie de mes spécialités. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous montrer ça. Comment moi, je fais un burger chez moi pour que ce soit absolument décadent ? Il n'y aura pas de la salade, il n'y aura pas de la tomate, il n'y aura pas juste des oignons comme ça. Ce n'est pas un simple burger. C'est un burger qui est difficile à manger. Ou ça coule, ou c'est sale. Et c'est ça que j'aime. C'est ça, l'esprit de la food porn. C'est ce côté décadent, sans limite, et qui n'a aucune décence. Et qui donne envie à tout le monde. On y va ? Vous êtes prêts ? On attaque ? Allez, let's go ! Alors, je sais qu'ici, nous, ce qu'on appelle en France le steak, vous appelez ça la boulette. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous l'avez fait en boule avant de l'écraser. Ce qui n'est pas faux techniquement. Mais on appelle ça un steak. Alors, cette boulette slash steak, elle sera faite à base de tempeh. Très cher à mon ami Jean-Philippe, comme vous le savez. C'est un peu l'apôtre du tempeh. Il a bien raison. Moi aussi, ça fait partie des ingrédients que j'adore. Et le tempeh, il y a différentes manières de le cuisiner. Et ils sont tous différents selon les marques. Donc, on va voir ce que ça vaut ici. Il est a priori très bon. Alors, je vous rassure, je viens de me laver les mains abondamment, comme un chirurgien, parce que pour moi, la cuisine, c'est organique. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Et travailler avec des gants, j'ai du mal. Donc, je me lave toujours les mains dix fois dans la cuisine. Et c'est important, parce que là, l'idée, c'est de lui faire mal à ce tempeh. C'est de l'émietter. Voilà. Vous l'écrasez entre le bout des doigts, tout simplement. Voilà. Ah ! Vous pressez. Ah ! Il faut qu'il crie. Il ne dira rien. Voilà. Je l'émiette. Je l'émiette parce qu'il va falloir lui donner du goût, de la personnalité. Voilà. Voilà. Alors, je commence avec les mains et je finirai avec une fourchette. Voilà. Alors, moi, j'apprends parce que, comme je vous l'ai dit, le tempeh, c'est différent selon les fabricants. Et ceux qu'on trouve en France qui sont bons, ils sont plus friables. Là, il est un peu plus ferme. Donc, il va falloir que je travaille un peu différemment. Mais c'est ça qui est bien avec la cuisine, c'est de voir s'adapter aux ingrédients et pas l'inverse. C'est ça qui est vivant. Voilà. Bon. Voilà. Et j'y retourne. C'est pas mal. Donc, une fois qu'on a émietté son tempeh, on va commencer à lui donner du goût. Alors, pour lui donner du goût, moi, j'ai plusieurs petits secrets. La première chose, c'est le piment de la Vera. Alors, le piment de la Vera, c'est une épice espagnole. Pour ceux qui connaissent le chorizo, c'est ce goût-là. Ça s'appelle aussi paprika fumé, tout bêtement. Sauf que le piment de la Vera, comme celui-ci, il vient vraiment d'Espagne, d'une région particulière qui a un type de poivron, finalement. C'est des piments, mais ils sont très doux. Et qui a ce goût typique. Moi, j'adore ça. J'ai tendance à en mettre un peu partout en ce moment. Je ne vais pas dire que c'est mon épice tendance. Mais ça a été un vrai coup de cœur le jour où je l'ai découvert. Les trucs ne sont pas ouverts, donc je fais comme à la maison, comme chez vous. J'en rajoute de la fumée liquide. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Pour ceux qui n'ont pas répondu oui, vous êtes quelques-uns. C'est une décoction de bois d'Ikori qui donne un goût fumé. Donc, si vous avez du tofu, du tempeh ou n'importe quoi qui est un peu neutre, vous voulez lui donner du goût fumé, mettez ça. Faites une marinade avec et c'est incroyable. Voilà. Yes. Ah, il sent bon en plus. Il est vraiment bien. OK. Là, j'ai de quoi donner du goût. On va donner un peu plus de goût avec notre ami l'ail. Le truc qui fait puer du bec. C'est important. Parce que l'ail, c'est un exhausteur de goût. C'est un bon produit. Et il faut l'ouvrir. Voilà. On va en mettre juste une gousse. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un steak à l'ail. L'idée, c'est juste d'avoir quelque chose qui donne de la profondeur. Et l'ail, c'est quand même pas mal pour ça. Alors, je retire juste la petite partie qui n'est pas jolie. Je l'ouvre en deux pour retirer le cœur, le germe. Parce que ça, c'est ce que généralement les gens ne digèrent pas. Et qu'ils disent, oh là, j'aime pas, ça sent toute la journée. Ils ont raison. Mais généralement, c'est ce petit morceau au milieu, qu'on appelle le germe, qui donne ce mauvais goût, voire mauvaise haleine. Ok. Je le coupe en petits morceaux. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'embête avec un petit couteau, alors que j'ai des super couteaux qui sont là. Ah, voilà. Ah, c'est bien là. En tout petits morceaux. Si vous avez un presse-ail, vous savez, ce petit appareil, vous mettez l'ail et ça broie, c'est très bien. C'est même peut-être mieux, j'ai même l'écrasé un peu plus, avec le plat du couteau, avec tout le poids du corps, pour faire presque une purée. Vous voyez, ça colle. Hop, je mets mon ail. Super. De l'ail, du paprika fumé, de la liquid smoke, du sel. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. C'est important de saler à cœur. Ok. Je le referme, parce que sinon, je vais mettre du sel partout sur le plan de travail. Ce ne serait pas terrible. Ensuite, je vais rajouter du ketchup, du ketchup standard, rien de plus. Pourquoi je mets du ketchup ? Parce que ça va servir un peu de coagulant, de colle, pour que le tempeh se tienne. Voilà, pas plus, ça suffira. On continue dans le goût. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le piment, j'adore ça. Ça me paraît essentiel de mettre un petit peu de chaleur dans les plats. Toujours goûter le piment avant d'en mettre quelque part, parce que s'il est très puissant et que vos invités sont un peu sensibles, ça risque d'être un problème. Non, ça va, c'est la seri racha classique, donc il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise. Une bonne rasade. C'est toujours bien. Bien ! Fourchette. Et on y va. Là, je travaille le tempeh avec toutes les épices et ce qu'on a mis. Et je l'écrase sur le bord de la paroi, tout simplement, pour créer une sorte de pâte. Alors, l'idée, c'est de garder des morceaux. Ce n'est pas de faire une purée non plus, sinon j'aurais mis ça dans un blender. Ce n'est pas l'idée. On ne va pas faire un houmous de tempeh. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il se travaille bien. Ça me rassure. Voilà. Ah, c'est bien. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on rajoute un peu d'huile. Pas beaucoup non plus, ce n'est pas la peine. C'est bien. J'en mets tout de suite dans ma poêle pour la suite. Moi, j'aime bien l'huile. Je vous le dis tout de suite. C'est toujours un plaisir d'avoir un peu cette sensation de gras en bouche, tant que ce n'est pas graisseux et désagréable. C'est de l'huile d'olive. OK. Donc, pour l'instant, je le mets dans un coin, je l'oublie. Parce que je veux que le tempeh capte les goûts. Je n'ai pas fait une marinade, mais j'ai d'autres préparations. Donc, je l'oublie pour l'instant et j'avance sur la suite. Allez, on va partir là-dessus. Donc, quand le festival m'a demandé ce que je voulais comme ingrédient, j'ai demandé des échalotes. On m'a dit, c'est bon, il y a des échalotes. Mais en France, les échalotes, ce n'est pas la même chose. Moi, je ne savais pas. Ce qui est bien, c'est qu'en stock, il y avait des oignons, tout ce qui est de plus classique, et ça fonctionne aussi. Ce n'est pas un problème. Donc, on va hacher, on va émincer exactement, notre oignon. Je vais peut-être en faire deux pour avoir un peu de stock. Voilà. Si vous êtes chez vous, moi, je fais ça sous l'eau, avec un filet d'eau. Comme ça, ça évite d'avoir l'oignon qui envoie ses petites giclettes dans les yeux et qui fait pleurer. Ça évite d'avoir les doigts qui sentent mauvais. Là, tout le festival, ça va être génial. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous ? Allez, je fais le deuxième aussi. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien l'eau, parce que quand vous n'arrivez pas à saisir la petite peau, l'eau, ça permet de décoller. Voilà. Nos oignons sont tous nus. Je coupe en deux. Et je vais les tailler dans le sens de la longueur. Quand vous avez votre oignon, l'idée, c'est de faire des choses dans ce sens-là et pas dans l'autre. Si vous avez, dans le sens circulaire de l'oignon, vous allez avoir une autre coupe et une autre cuisson. Moi, je veux que ça cuise un peu différemment pour que ça puisse avoir le temps de... Je ne vous dis pas. Vous allez voir. Voilà. On taille son oignon tranquillement. Je vais doucement, parce que ce n'est pas mes couteaux. Et si un bon couteau de cuisine, c'est un ami précieux et un fidèle partenaire du quotidien, quand ce n'est pas sa lame, ça devient un ennemi dont il faut se méfier. Je n'ai pas envie de me couper. Parce qu'il coupe très bien en plus. Voilà. Histoire de gagner du temps avant d'attaquer le deuxième oignon, j'ai commencé à faire chauffer l'huile. Alors, comment elle marche ? Je n'ai pas demandé avant. Ça y est, je crois que je comprends. Oui. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je mets à mi-puissance pour faire chauffer l'huile. Donc, je taille mes oignons assez finement au niveau de l'épaisseur et je garde toute la longueur. Pour l'épaisseur, c'est ça. Vous avez tous millimétrés, bien sûr. Ok. Alors, on ne va pas laisser brûler l'huile. Ce ne serait pas une bonne idée non plus. Ça chauffe vite, comme je m'en doutais. Voilà. Moi, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que normalement, ça fait... Je trouve ça très érotique, moi, en cuisine. L'oignon qui frémit dans l'huile. Mais là, vous ne l'entendez pas. Du coup, ça devient très personnel. J'ai mis mes oignons. Je revois un peu de sel. Voilà. Jusque là, tout va bien. C'est relativement facile. Il faut juste être organisé en sa tête pour savoir comment on va organiser la danse. Voilà. J'enrobe mes oignons avec l'huile. Ça se passe bien. Alors, je suis français, forcément. J'aime les bonnes choses. C'est la légende. Tout le monde aime les bonnes choses. Il y a vraiment des gens dans le monde qui n'aiment pas manger bien. Il n'y a que les français. Non, ce n'est pas vrai. Bon, bref. Je mets de l'alcool partout. Normal. Je ne fais pas que le boire. Et moi, les oignons, j'aime bien les faire avec du porto. Et ils ont réussi à me trouver du porto vegan. Parce que, ce que vous ignorez peut-être, c'est que le porto, dans le vrai porto portugais, il est filtré à la gélatine de porc. Pas terrible, ça. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ça m'embête. Donc, heureusement, maintenant, il y a des compagnies qui proposent... Ça se mérite. Maintenant, il y a des compagnies qui proposent, enfin, des portos qui sont clean. Je trouve ça vraiment super, le porto pour la cuisine. Parce que ça donne ce côté vin. Mais comme c'est un vin qui est un peu dans les types de vins cuits, vieillis, madérisés, ils ont des côtés plus liquoreux, c'est-à-dire sucrés, avec des notes plus profondes. Et ça, ça change tout. Mes petits oignons, ils réduisent bien. Donc ça, c'est super. Et maintenant, on nourrit. Je recouvre juste à niveau. Je laisse mon feu. Et j'oublie. J'oublie beaucoup de choses aujourd'hui. Avocat. Il y a des gens qui n'aiment pas l'avocat ? On l'a. Elle est ici. Ah, ben alors, enfin, bon. Ben tant pis. Moi, j'adore. Cela dit, c'est vrai que c'est... L'avocat, c'est quand même un fruit très tendance. Parce que c'est un fruit, pas un légume. Personnellement, moi, j'adore ça. Et dans un avocat, je trouve que c'est magique. Oh, il est bien mûr en plus. Super. Je prépare mon avocat. Donc, on retire le noyau. On l'ouvre. Une cuillère. On prend... On racle la peau. Faites pas ça avec un couteau, parce que vous allez perdre de la chair d'avocat. Au prix de l'avocat, ça serait comme dommage. Et là, vous pouvez tout racler. Et on perd rien. Ne pas oublier le bain de Porto de nos oignons. Ça se passe bien. Hop. Vous sentez les odeurs déjà, vous ou pas ? Parce que moi, je suis en plein dedans. Et vu l'heure, je peux vous dire que j'ai faim. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. Mais c'est ça que je trouve. Généralement, on cuisine mieux quand on a vraiment faim. On y met plus de cœur. On a envie de se faire plaisir. Alors, on est plus pressé. Peut-être que, donc, psychologiquement, on est plus efficace. Je ne sais pas. Mais j'aime bien cuisiner dans cet état. Là, c'est super. Donc, j'ai de l'avocat. Je reprends un peu de paprika fumée. Je reprends notre ami le sel. Pas trop. Et je vais prendre de la ciboulette fraîche. Quelques brins. Ça y est, ça y est. On arrive au paroxysme. Les odeurs de cuisson sont vraiment succulentes, là. On va ciseler la ciboulette. Ah, j'ai ma planche qui glisse. Et ça, ça sent l'accident. Je vous ai dit je ne veux pas me couper aujourd'hui. Hop. Hop. C'est en train de confire, là. C'est bien. Donc, je reprends. Je n'avais qu'une seule fourchette. Ce n'est pas très grave. De toute façon, on mange tout. Hop. J'écrase grossièrement l'avocat. Toujours sur la paroi. C'est très pratique. Je n'ai pas envie de faire une crème. Je veux juste un écrasé d'avocat. Voilà. Je rajoute ma ciboulette. Et ça, c'est prêt. Ça va ? Toujours ? Ça se passe bien ? Ça, c'est bon. Ça chante. Je vais lui donner un coup de chaud pour accélérer la cadence. Ça veut dire que je mets le feu au maximum. Pendant ce temps, parce qu'il n'y a pas de temps mort en cuisine. Je prépare mes buns pour les burgers. On les fend en deux. Voilà. L'idée, ce n'est pas d'avoir du liquide. C'est pour ça que je pousse le feu. maintenant qu'ils ont le temps de se nourrir avec le gras et le porto, ils vont être juste comme il faut. Au lieu de mettre de la salade, parce que j'aime bien mettre... C'est ce qu'on appelle l'argument bonne conscience. C'est manger green, quoi. Je mets des épinards. Des jeunes pousses d'épinards. Je préfère. Je trouve ça beaucoup plus intéressant gustativement que de la salade. Voilà. Ça y est. Ça, c'est bon. Je vais utiliser juste quelque chose pour ne pas abîmer le plan de travail. et je vais mettre mon autre poêle à chauffer tout de suite. Voilà. Voilà. Tout se passe bien. Bon. Alors, normalement, un hamburger, il n'y a pas de fromage. Sinon, ça devient un cheeseburger. Je ne respecte aucun code. Je fais un hamburger avec du fromage. Alors, je compte. Selon vos goûts, moi, je mettrais juste une tranche par sobriété, ce qui ne me ressemble pas du tout. Mais une tranche, ça suffira. Je ne sais pas si vous êtes sensibles à ce genre de choses. Moi, je n'aime pas quand le fromage, il est froid dans un burger. Ce n'est pas c'est pas glamour. Je ne sais pas. Ça fait un truc cireux, un peu pâteux. J'aime bien quand il fond, qu'il coule. Alors, on va le faire fondre après. Ce sera la touche finale. OK. Pendant que mon huile est en train de finir de chauffer, on va former ce que vous appelez donc la boulette. Ça tombe bien, je vais faire des boules. Donc, je prends la moitié. Je compresse entre les mains. Et c'est là que vous avez raison. Ce n'est pas un steak, c'est une boulette. Je sais que j'étais au bon endroit pour faire ça. Voilà. Vous serrez entre les mains, vous faites une rotation et vous avez la boulette. Ah, ça ne va pas être assez grosse. J'aime bien quand c'est équilibré et que c'est généreux. Alors, on fait tout. et mon huile est bien chaude. Ça s'enchaîne bien. Alors après, vous l'aplatissez dans le creux de la main et vous serrez les bords afin de former ce que moi, j'appelle un steak. On y revient. Donc finalement, qui a raison, qui a tort. Hop. Voilà. C'est bien. L'huile est bien chaude. Je baisse pour pas que ça brûle et je mets ça en cuisson. N'hésitez pas à le resserrer un peu. Ah oui. Je les passe bien dans l'huile. On les recentre parce que la poêle est un peu grande pour le feu. La cuisson est assez rapide. Je recontrôle le reste. On est bien. On arrive presque à la fin. Bon, il reste l'assemblage et puis manger. D'ailleurs, j'en profite. J'ai bien envie de vous faire goûter. Mais vous êtes beaucoup. Ça va pas être possible. Vous êtes beaucoup trop. Je vais avoir deux burgers. Je fais comment, moi ? Je vais faire un petit jeu. En France, c'est la phase que j'appelle « La vie est injuste ». La vie est injuste. C'est un principe très savoureux pour moi, très cruel. C'est qu'il n'y aura que deux personnes qui vont manger. Deux gagnants, deux élus. Mais qui va réussir l'épreuve ? L'épreuve, l'épreuve, elle est simple. Il suffit de me connaître, de me suivre un peu sur les réseaux sociaux parce que je vais vous poser des questions. La première personne qui donne la bonne réponse aura le droit de manger un burger. Yes ! Par contre, je vais avoir du mal à vous entendre. Alors, il va falloir parler très, très, très fort. Voir peut-être vous lever et dire votre réponse parce que sinon, je sais que j'aurai du mal à vous entendre et peut-être qu'il y a des gens qui diront la bonne réponse avant les autres et la vie est injuste. Mais quand même, on va essayer d'être un peu fair play. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Quel a été le tout premier restaurant que j'ai essayé à Montréal ? Levez la main avant de parler. Oui ? Non ? Oui ! La panthère verte. Nous avons une réponse. Nous avons donc une gagnante. Il ne reste qu'une seule place. Concentrez-vous. On va poser un petit peu là. On va souffler. On ne va pas stresser. Et puis, je vais continuer la cuisine parce qu'on est là pour ça. J'ouvre mes pains. Je mets mon lit d'épinards sur le fond du pain. Alors, si vous avez un toaster, moi, je vous recommande de faire chauffer les pains. C'est nettement meilleur. Ici, on fait quand même avec les moyens du bord qui sont déjà pas mal. Et on ne va pas être trop exigeants sur ce niveau. Donc, vous aurez des pains qui sont moelleux mais froids. Je pose par-dessus mon steak. Oui, j'insiste. Oh là là. Oh là là. Oh, il est généreux. C'est pour les gens qui ont faim. Tout de suite, la tranche dans le fond de poêle, c'est coupé. C'est juste chaud. Hop. Je regarde juste qu'elle soit translucide et c'est bon, on la passe. Le reste, ça va faire tout seul. Ouais. Ça se passe bien. Pareil, c'est un fromage que je ne connais pas, celui-là. Il est local. une fois qu'on a ça. Oh. Eh oui. Eh oui. Oh oui. Là. Oh. On sait, on sait déjà que ça va être difficile. On sait qu'on va prendre du plaisir. Oui, je sais, moi aussi. Oui, 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 oui. Oh. Comme une caresse. oui. Voilà. Oh, voilà. Je veux que ça tombe partout. Je ne veux pas qu'on se limite ce soir. L'avocat. Oh. Oui, oui, c'est comme ça. voilà. deuxième question. Tenez-vous prêts. Elle n'est pas évidente, sauf si vous étiez là l'année dernière, sauf si vous suivez la chaîne YouTube du festival. Quel était le titre de ma démo culinaire de l'année dernière ? Il n'y a plus personne. Ah. Non, 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 pas le titre de mon livre, le titre de la recette. Oui, c'était un poulet basquese avec des poivrons, des protéines de soja texturées. C'était bon, ça sentait le... Oh là là, attention. C'est maintenant. Oh. Oh. Oui. Regardez-moi ça. C'est ça. C'est ça, moi, ce que j'appelle un burger décadent. Et voilà. que les gagnants s'avancent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.